Merci d'abord à la Banque cantonale pour cette invitation aujourd'hui et à vous tous qui vous intéressez au monde des biotechnologies. Je salue le fait d'avoir pris ce thème comme séminaire de cette année. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler. Généraux est une des sociétés, je suis le CEO de Généraux qui est une des peu de sociétés cotées à Suisse romande dans le domaine des biotech. On m'a demandé de vous raconter comment ça se passe de manager une telle société dans les montagnes russes des marchés biotech. Je pense que c'est un thème qui est extrêmement pertinent. D'abord, peut-être, vous parlez, on a parlé, Benoît, brillamment tout à l'heure, définit la biotech. La biotech, en fait, c'est cette capacité que nous avons depuis, je dirais, une trentaine d'années d'utiliser le vivant pour changer le vivant. C'est-à-dire que pendant 150 ans, nous avons fait de la chimie. Nous avons fait des petites molécules qui étaient capables, par le propriété chimique et biologique, de changer le vivant. Mais aujourd'hui, nous sommes capables d'utiliser des cellules pour produire des protéines qui sont des protéines naturelles ou chimériques, mais qui permettent d'avoir un effet sur le vivant. Mais on n'est pas là pour faire de la science. Je pense que quand on parle aujourd'hui de biotech, on parle au pluriel les biotech. Alors, qu'est-ce que c'est que les biotech ? Les biotech sont des sociétés qui ont en tout cas trois caractéristiques. La première, c'est qu'ils portent, grâce à ces nouvelles technologies, d'utiliser le vivant pour modifier le vivant, des produits qui sont extrêmement novateurs. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils font cela sans avoir de ressources propres. La simple raison, c'est qu'ils sont en train de développer des produits. Donc, ce sont des produits qui ne peuvent pas commercialiser. Donc, comment est-ce que l'on fait pour arriver à vivre et à vivre comme dans les biotech ? Madhia vous a parlé des early stage. Comment on fait lorsqu'on est une société cotée pour aller de l'avant ? Alors, ce généraux est coté sur l'oronex, donc j'ai un disclaimer qui, je suis sûre, vous passionnera tous. Tout ce que je dis peut être retenu contre moi, mais n'engage bien sûr que ma vision optimiste de la société. Quelles sont les sources possibles de financement pour la biotech ? On en a déjà parlé de quelques-unes. D'abord, il y a l'académie. L'académie, c'est là où tout commence, c'est là où sont faites les innovations grâce à des plateformes comme celle dont Benoît a parlé tout à l'heure au niveau du campus biotech, qui permettent de comprendre des mécanismes biologiques que l'on a envie d'influencer. Par contre, l'académie a des ressources qui, elles-mêmes, sont limitées et qui sont d'autant plus limitées qu'aujourd'hui, nos académies ne peuvent plus participer à certains programmes comme Horizon 2020, bien que la Confédération a mis en place des systèmes de compensation, mais qui sont plus complexes. Je vous parlerai tout à l'heure de la manière dont on peut arriver à combiner tout ça dans des programmes. Ensuite, il y a le gouvernement. Les gouvernements. Alors là, les champions du monde sont les Américains. Vous avez vu dans le cadre du Covid, en six semaines, ils ont distribué 6 milliards de dollars à toutes les sociétés qui avaient des technologies, qui auraient pu amener sur des vaccins, notamment ceux qui avaient du mRNA, qui à l'époque n'étaient absolument pas prouvés comme technologies. C'était des technologies putatives, des technologies qui étaient encore dans des boîtes de pétrie, mais on leur a donné ça. Et vous avez le résultat qu'on a vu aujourd'hui. Cela continue. Les Américains restent les champions du monde. Par exemple, par rapport au problème du Covid long, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Le NIH a vu son budget de cette année augmenter d'un milliard pour essayer de comprendre le problème. En Europe, on a mis de côté 50 millions pour ce faire. Il y a vraiment une différence d'échelle entre les deux. Ensuite, il y a bien sûr les industries pharma. Et ton exemple est très bon avec Boring, Ering et Lime qui vous a soutenus. Les pharmas sont le partenaire indispensable. Et plus on s'approche du marché, plus ça devient le partenaire indispensable. Parce que c'est eux qui ont les capacités, qui ont les infrastructures, la logistique pour arriver à faire les énormes essais cliniques de phase 3 et surtout après la distribution de ces produits. Par contre, lorsqu'on est une société indépendante, avoir un pharma à côté de soi, c'est un petit peu, vous vous rappelez probablement tous de cette chanson de Claude François. Vous savez, ça s'en va et ça revient. Parce que les pharmas, c'est des éléphants qui aiment beaucoup donner des très gros coups de volant stratégiques. Et lorsqu'ils donnent des très gros coups de volant stratégiques, les petites souris biotech qui sont avec sont souvent, comment dirais-je poliment, mises en difficulté. Et bien sûr, aujourd'hui, personne ne se souvient que AstraZeneca et Merck ont tous les deux abandonné leur programme de recherche avec Moderna. Puisque aujourd'hui, on connaît le succès qu'il y a eu dans les vaccins. Mais ça peut se passer plus ou moins bien. Nous, chez Généraux, on a eu aussi un changement stratégique d'un de nos partenaires dont on a eu beaucoup plus de peine à se récupérer. Et enfin reste le nerf de la guerre, le plus important, les investisseurs. Les investisseurs pour les petites sociétés au démarrage des fonds privés, de private equity, mais avec une limite de quelques dizaines de millions, en tout cas en Europe. Et ensuite, les marchés financiers qui restent, les marchés publics qui sont et qui restent le nerf de la guerre et la partie la plus importante du développement du secteur de la biotech. C'est là où nous avons aujourd'hui besoin, notamment en Europe, d'avoir une beaucoup plus grande mobilité, une beaucoup plus grande mobilisation de notre capacité d'investissement européenne par rapport au secteur qui est extrêmement faible par rapport au secteur des États-Unis. Alors, comment ça se passe par rapport à ces marchés financiers ? Alors, ceci n'est pas mon électrocardiogramme. Juste un peu plus régulier, avec les mêmes piques et vallées. En fait, c'est l'Euronex Biotech de ces trois dernières années. Ce qui est le plus important là derrière pour moi, ce n'est pas tellement l'évolution des prix, qui bien sûr est extrêmement importante lorsque vous devez presser une opération, lorsque vous devez émettre des nouvelles actions pour pouvoir vous financer. Les prix fluctuent avec ces indices aussi, mais surtout les marées qu'elles sont en train d'occasionner. C'est-à-dire que lorsqu'on a des belles descentes pendant quelques mois, l'eau, la liquidité de la biotech se retire complètement. Et c'est un domaine qui a d'énormes fluctuations de liquidité. Et lorsque ces liquidités s'en vont, la marée basse, il faut arriver à ne pas se trouver sur les rochers et alléger le bateau parfois, lorsque cela est nécessaire pour pouvoir passer. Par contre, la biotech offre aussi, comme disait aussi Benoît tout à l'heure, des opportunités qui sont absolument phénoménales. Et pourquoi est-ce qu'elles sont phénoménales ? Parce que, en fait, c'est un domaine dans lequel la demande est là. Ce n'est pas un domaine dans lequel la demande doit être créée. La demande, c'est vous, c'est moi. C'est les gens qui vont avoir des problèmes de santé pour lesquels il va falloir répondre. Et lorsque l'on répond à des vrais problèmes de santé, à des vrais besoins médicaux, le succès est toujours là. Et c'est derrière ce type de besoins médicaux que nous essayons tous de créer, que nous travaillons aujourd'hui chez Généraux. Généraux est une société qui est un spin-off de l'Institut Mérieux à Lyon, mais qui a été créée à Genève grâce à un partenariat avec Éclosion, mais avec un centre de recherche à Lyon. Et l'innovation que porte Généraux, c'est les rétrovirus endogènes humains, dont je vais vous dire quelques mots dans quelques minutes, mais qui sont l'essence ou l'énergie derrière un certain nombre de maladies neurodégénératives. Et en stoppant ces rétrovirus endogènes, on peut arriver à stopper de grandes maladies neurodégénératives, comme de la sclérose en plaques à la maladie de Charcot, en passant aujourd'hui par le Covid long. Qu'est-ce que sont que les rétrovirus endogènes ? Je pense qu'aujourd'hui, après le Covid, tout le monde est devenu un spécialiste de virologie. Donc vous savez tous que les virus ne se répliquent pas par eux-mêmes, mais qu'ils ont besoin de cellules pour se répliquer. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsqu'ils se répliquent dans une cellule, ils laissent une trace dans l'ADN. Et si cet ADN est une cellule germinale, elle va passer à la descendance. C'est un phénomène qui se passe depuis des centaines de milliers d'années, bien sûr. Et comme résultat, nous tous dans la salle avons 8% de notre ADN qui est fait de gènes d'origine virale. 30 différentes familles de gènes viraux dans l'ADN humain. Ça fait à peu près 4 fois plus que la partie des gènes classiques. Quand on a séquencé un patient, on regarde uniquement ces 2% de gènes classiques, introns, exons, protéines au milieu. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, si ces gènes étaient tout le temps en train d'exprimer des protéines, on ne serait pas en vie. Alors il y a des mécanismes très forts pour arriver à les réprimer. Mais ce qui se passe, et qu'on sait ce qui est la découverte de l'Institut Mérieux et à la base, au départ, de Généron, c'est que lorsque des virus de l'environnement... Oups, pardon. Des virus de l'environnement... Il ne veut pas le faire. Pardon, excusez-moi. Des virus de l'environnement viennent interagir avec une cellule. Une des choses que le virus va faire, c'est qu'il va essayer d'enlever ce qui réprime l'expression des virus, tous les freins possibles. Et en fait, ça va lui permettre non seulement à lui de lui donner un avantage, mais ça va donner aussi un avantage aux 8% de gènes viraux qui sont dans notre ADN et qui vont pouvoir se permettre, alors, commencer à exprimer des protéines. Et certaines de ces protéines sont terriblement importantes dans la santé, comme dans la maladie, en particulier de famille, la famille W et la famille K, dans les maladies dégénératives. Et c'est sur celles-là que Généron se focalise. Alors, je vous le disais tout à l'heure, comment est-ce que Généron a un portefeuille qui est aujourd'hui très diversifié, avec deux produits, un produit contre la protéine W-ANV, que l'on trouve, par exemple, dans la sclérose en plaques, qui est un produit comme la protéine K-ANV. Et j'utilise cela, plus que pour vous parler, je vais revenir un petit peu sur ces programmes, mais pour vous illustrer comment est-ce que l'on arrive à financer, à faire un mix de tout ce qui peut être travaillé pour arriver à financer ce type de programme qui coûte chacun des dizaines de millions de francs. D'abord, dans le Temelimab, l'anticorps contre le W-ANV dans la sclérose en plaques, est un anticorps que nous avions au départ en partenariat avec Servier, qui a investi plus de 70 millions d'euros dans une première grande phase 2, qui a donné des résultats extrêmement encourageants, mais dans lesquels il fallait encore avoir un complément. Et c'est grâce à l'académique, au Karolinska en Suède, que nous avons réussi à avoir des résultats de phase 3 aujourd'hui, que nous discutons de nouveau avec des partenaires pharma pour aller de l'avant. Ensuite, la partie Covid-long a été une grande surprise pour nous, puisque c'est les académiques qui ont trouvé, vous savez qu'il y a énormément de recherches qui ont été faites autour de Covid, et ce sont des groupes académiques qui ont commencé à trouver, chez les patients atteints de Covid, ces protéines rétrovérales endogènes, et non seulement dans les organes, comme on les trouve par exemple dans la sclérose en plaques, mais dans le sang et dans des quantités extrêmement importantes. Et là, par exemple, Généraux, à travers sa filiale française, a reçu un financement de 7 millions d'euros du programme Horizon 2020, où cinq pays européens travaillent pour justement cette relation entre le SARS-CoV-2 et d'autres virus, et les protéines rétrovirales endogènes dans les maladies au long cours, comme le Covid-long. Et nous avons aujourd'hui réussi à avoir aussi un financement de la Confédération, puisque la Confédération nous a donné 7 millions de francs suisses pour démarrer des essais cliniques en Suisse, qui commenceront dans les prochaines semaines sur les patients atteints de Covid-long. Donc toujours ce mix entre les financements de tout type et sort pour essayer d'avancer. Et le dernier est aussi un bon exemple, puisque c'est le NIH américain, dont les moyens sont absolument colossaux, qui a identifié une de ces protéines, le HORF-K chez les patients atteints d'ALS sporadique, donc la maladie de Charcot. C'est une maladie qui tue 50% des patients atteints en moins de deux ans par la destruction des moteurs neurones. Et ils ont identifié et aujourd'hui publié que cette protéine HORF-K contre laquelle nous avons un anticorps est probablement une des principales causes de cette maladie et le fait d'aborder avec un anticorps une très bonne solution thérapeutique que nous sommes en train d'essayer de lancer aujourd'hui avec le NIH. Alors je vais d'abord vous parler de chacun de ces programmes un peu plus en détail pour vous donner une idée du type d'innovation que nous sommes en train d'essayer de faire. D'abord, le thémélimable dans la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, vous me direz, mais pourquoi ? Il y a déjà 16 médicaments aujourd'hui qui sont approuvés. La sclérose en plaques est un marché de 25 milliards de dollars par an. Pourquoi s'intéresser à la sclérose en plaques ? En fait, le besoin médical reste absolument énorme, parce que les 16 produits qu'on a aujourd'hui ne s'attaquent qu'à cette partie qui est l'inflammation aiguë. Alors heureusement que nous les avons, ça a changé la vie des patients, parce qu'ils n'ont plus ces crises soudaines que sont les relapses. Par contre, aujourd'hui, 85% des patients traités par les produits sur le marché développent, continuent à développer leur handicap, et 80%, enfin une énorme partie, finissent en chaise roulante à partir de l'âge de 50 ans. En fait, nous n'avons aujourd'hui absolument aucun moyen de prévenir cette neurodégénérescence chez les patients atteints de sclérose en plaques. Il n'y a absolument pas de produit sur le marché. En fait, de nouveau, nous ne sommes pas ici pour faire de la science, mais aujourd'hui, nous avons un corpus scientifique très important qui montre que c'est cette protéine W-enve qui en fait est en train de servir d'énergie à la neurodégénérescence en créant cette inflammation à l'intérieur du cerveau et ce manque de remédénérescence. Et Généros a aujourd'hui, avec la dernière phase 2 au Karolinska, dont nous avons annoncé les résultats en mars, a véritablement le meilleur paquet de résultats. Aujourd'hui, au monde, en fin de phase 2, sur la neurodégénérescence, c'est-à-dire au niveau de l'atrophie, au niveau de la réduction du dommage permanent et de la stabilisation du niveau de diéline. Quelle est la manière d'aller de l'avant ? La manière d'aller de l'avant, c'est de passer de la monothérapie à la combinaison en sclérose en plaques. Ce n'est pas quelque chose de facile, puisqu'aujourd'hui, les 16 médicaments qui existent se battent les uns contre les autres en monothérapie, alors que Généros, qui se bat contre la neurodégénérescence, doit être administré au-dessus, en plus des médicaments qui existent. Et ça, c'est bien sûr quelque chose que nous n'allons pas faire seuls. Et c'est pour ça que Généros est en discussion avec nombre aujourd'hui de sociétés pharma pour voir comment est-ce qu'on combine leur produit et le nôtre pour donner enfin aux patients ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un médicament contre l'inflammation ainsi qu'un médicament contre la neurodégénérescence. Alors ne me posez pas la question de quand est-ce que nous allons signer ces accords. C'est quelque chose, bien sûr, sur lequel je ne peux pas aujourd'hui commenter. Je vais vous parler aussi rapidement du Covid-long. Le Covid-long est en fait un véritable problème qui a été assez stigmatisé parce que c'est une nouvelle maladie de type neurodégénératif. Et bien sûr, quand vous avez un bras cassé, vous avez un plâtre. Si vous avez une tumeur, vous avez un cancer. Par contre, lorsque vous avez de la neurodégénération, c'est quelque chose d'assez flou, assez compliqué. En fait, ce sont véritablement une très grosse atteinte aux facultés cognitives de ces patients qui perdent des fonctions exécutives, des fonctions de mémoire et qui sont incapables de vivre leur vie de tous les jours et de retourner au travail. Et les conséquences aujourd'hui socio-économiques sont absolument énormes. Les statistiques américaines parlent de 1,8 million. Les estimations du Lancet de 4 millions de patients américains aujourd'hui est à peu près la même chose en Europe. Les Anglais ont des chiffres aussi assez précis avec 14,7% des patients. Je me méfie toujours des 0,7 dans le monde de la médecine. Mais qui sont atteints, c'est quelque chose qui est en train de devenir et va continuer à progresser comme un vrai problème aujourd'hui de société. Alors, la découverte scientifique qui a été faite par des académiques européens et américains, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. En fait, le SARS-CoV-2 déréprime l'expression de W. et à notre surprise, et pour la première fois, non pas à l'intérieur d'un organe, mais de manière périphérique, dans les cellules endothéliales, donc dans les tissus, les cellules qui tapissent les vaisseaux, et notamment dans le cerveau, dans le poumon et dans le cœur. Ce qui fait que la présence de cette protéine peut très bien expliquer les types de symptômes que connaissent beaucoup de ces patients, notamment au niveau de la cognition. Alors, vous me direz, entrer dans ce domaine, c'est quelque chose sur lequel nous avons bien sûr beaucoup réfléchi, parce que c'est quand même un énorme pot. Le Covid long, c'est aussi bien des gens qui peuvent avoir eu des dommages pendant la phase aiguë et qui ont de la peine à se récupérer. Je parle ici, par exemple, du Covid long Facebook, de la personne qui dit « je ne cours pas aussi vite qu'avant, j'ai le Covid long ». C'est aussi possiblement d'autres sources de dérèglement. Les problèmes psychiatriques existaient avant le Covid, et des gens fragiles qui ont été atteints par cette phase sont peut-être aujourd'hui en train d'avoir des problèmes de type psychiatrique. Par contre, notre énorme force chez Généraux, c'est de pouvoir mesurer la protéine WANF dans le sang des patients. Nous pouvons identifier les patients dans cette espèce de marmite énorme de Covid long. Nous pouvons identifier les patients qui ont la protéine WANF. Si vous avez la protéine WANF, c'est de très mauvaises nouvelles, puisque cette protéine, c'est vous qui êtes en train de la produire. Elle va continuer à être produite et elle va causer un certain nombre de dérèglements et de toxicités sur votre système nerveux périphérique et ensuite central. Donc, ça nous permet de passer de cette espèce de grosse marmite sur une population qui est homogène et de traiter des patients qui sont atteints de manière sévère. Et ça, c'est un essai clinique qui va démarrer dans les prochaines semaines. Pour ceux qui suivent Twitter, vous avez vu par exemple que les HUG ont démarré le recrutement. Et nous avons eu la chance ici de bénéficier d'un financement. C'est relativement rare que la Suisse ou le gouvernement suisse fasse des injections directes dans des sociétés. Mais pour le Covid, la loi Covid permettait à l'OFSP d'investir dans des essais cliniques en lien dans le Covid. Et notre approche a été retenue par l'Office fédéral de la santé publique qui la finance donc à hauteur de 50% pour 7 millions de francs. Et c'est un marché qui est absolument colossal. On estime aujourd'hui, les Anglais disent 14,7%. C'est quelque part entre 10 et 20% des gens qui continuent à avoir des séquelles à long terme après le Covid. On imagine que c'est à peu près un quart d'entre eux où la cause fondamentale est cette protéine W1. C'est cette cause fondamentale qui va perdurer dans le temps. Et ça veut dire à peu près qu'on a 4 millions de patients aujourd'hui sans traitement qui pourraient bénéficier d'une approche personnalisée avec Généraux. Pour vous donner une idée, 1 million de patients, ça veut dire à peu près 20 milliards de dollars par an pour un anticorps monoclonal. Et je terminerai très vite sur l'ALS où là, nous travaillons avec le NIH. Ça, c'est les publications qu'ont fait nos collègues du NIH qui sont sorties en septembre de cette année, même si les publications ont été soumises en juin, qui démontrent 1 la toxicité de la protéine K-ANV dans le domaine de l'ALS, donc comme cause de l'ALS, et le fait qu'un traitement d'anticorps, en particulier avec l'anticorps de Généraux qui a été testé, pourrait résulter. Et là, nous sommes en train aujourd'hui de chercher des financements, bien sûr, d'abord du non-dilutif et ensuite des investissements pour aller de l'avant dans cette indication qui touche à peu près 5 000 patients par an aux États-Unis et la même chose en Europe. Voilà un petit peu un tour d'une société aujourd'hui genevoise, romande, qui se sert de tout ce qu'on fait mieux aujourd'hui dans notre région, y compris jusqu'à Lyon, qui vit la vie de sociétés biotech européennes. Et si vous avez envie ou besoin d'avoir plus d'informations, je serais absolument ravi de vous parler plus en détail de nos programmes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada